Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est malade le pauvre C'est vrai, il a l'air malade Tu as vu ? Le verbe est peut être remplacé par avoir l'air C'est parce que ce sont tous les deux des verbes attributifs Qu'est-ce que c'est un verbe attributif ? C'est un verbe qui introduit un groupe nominal ou un adjectif en lien avec le sujet Ici, le verbe attributif est introduit l'adjectif malade Et l'adjectif malade donne des informations sur il, le robot, qui est sujet J'ai compris ! La poupée semble inquiète Tiens ! L'adjectif inquiète donne l'état du sujet la poupée Sembler est un verbe attributif Bravo Zéphyr ! Oh ! Regarde ! Le nez du robot devient bleu Devenir ! Encore un verbe attributif ! Il y a aussi paraître, demeurer ou encore rester Et il y en a beaucoup d'autres On peut remplacer un verbe attributif par un autre Ça aide à les reconnaître ! Et quand un verbe est attributif, l'adjectif qui est derrière prend la fonction d'attribut du sujet Oh ! Regarde ! Le robot veut jouer alors qu'il est malade Il est trop lent ! La poupée reste plus forte que lui Dans la phrase le robot est lent L'adjectif attribut du sujet lent est au masculin singulier Comme le sujet le robot Et dans la phrase avec le sujet la poupée L'adjectif attribut forte est féminin singulier C'est exactement ça ! Quand l'attribut du sujet est un adjectif Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet Le pauvre, il a bien du mal à jouer Regarde ! Il a marqué un point ! Bravo le robot ! Oh là là ! Elle aussi semble malade ! Oui, ils sont malades tous les deux Chut ! Il faut les laisser se reposer maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada